La nuit des contes présente Sans famille Un roman d'Hector Malo Chapitre 7 J'apprends à lire C'était assurément des comédiens du plus grand talent que ceux qui composaient la troupe du signor Vitalis. Je parle des chiens et du singe. Mais ce talent n'était pas très varié. Lorsqu'ils avaient donné trois ou quatre représentations, on connaissait tous leurs répertoires. Ils ne pouvaient plus que se répéter. De là résultait la nécessité de ne pas rester longtemps dans une même ville. Trois jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route. Où allions-nous ? Je m'étais assez enhardi avec mon maître pour me permettre cette question. Si je te dis, me répondit-il, que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite sur Bordeaux et de Bordeaux, sur les Pyrénées, qu'est-ce que cela t'apprendra ? Il me regarda longtemps, comme s'il cherchait quelque chose en moi. Tu ne sais pas lire, n'est-ce pas ? me dit-il. Non, mais j'ai vu lire, dis-je tout glorieux, comme une personne qui n'est point une bête et qui sait parfaitement de quoi on lui parle. Et il me semble que si vous vouliez m'apprendre, je n'aurais pas mauvaise volonté. Eh bien, nous verrons. Le lendemain, comme nous cheminions, je vis mon maître ramasser sur la route des bouts de planche à moitié recouverts par la poussière. Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire, me dit-il. Vous voulez vous moquer de moi ? Jamais, mon garçon. Attends que nous soyons arrivés à ce bouquet d'arbres. Nous nous y reposerons et tu verras comment je peux t'enseigner la lecture avec ce morceau de bois. Nous arrivâmes rapidement à ce bouquet d'arbres et nos sacs mis à terre ne nous assiment sur le gazon. Vitalis, tirant son couteau de sa poche, essaya de détacher de la planche une petite lame de bois aussi mince que possible. Ayant réussi, il poli cette lame sur ses deux faces, puis il la coupa en petits morceaux carrés, de sorte qu'elle lui donna une douzaine de petits morceaux plats d'égale grandeur. Sur chacun de ces petits morceaux de bois, me dit-il, je creuserai, avec la pointe de mon couteau, une lettre de l'alphabet. Tu apprendras ainsi la forme des lettres et quand tu sauras les reconnaître rapidement à première vue, tu les réuniras les unes au bout des autres de manière à former des mots. Quand tu pourras ainsi former les mots que je te dirai, tu seras en état de lire dans un livre. Bientôt j'eus mes poches pleines d'une collection de petits morceaux de bois et je ne tardais pas à connaître les lettres de l'alphabet. Mais pour savoir lire, ce fut une autre affaire. Les choses n'allèrent pas si vite et il arriva un moment où je regrettais d'avoir voulu apprendre à lire. Je dois dire cependant, pour être juste envers moi-même, que ce ne fut pas la paresse qui m'inspira ce regret, ce fut l'amour propre. En m'apprenant les lettres de l'alphabet, Vitalis avait pensé qu'il pourrait les apprendre en même temps à Capi. Puisque le chien avait bien su se mettre les chiffres des heures dans la tête, pourquoi n'y mettrait-il pas les lettres ? Et nous avions pris nos leçons en commun. Bien entendu, Capi ne devait pas appeler les lettres qu'il voyait puisqu'il n'avait pas la parole. Mais lorsque nos morceaux de bois étaient étalés sur l'herbe, il devait avec sa patte tirer les lettres que notre maître nommait. Tout d'abord, j'avais fait des progrès plus rapides que lui. Mais si j'avais l'intelligence plus prompte, il avait en revanche la mémoire plus sûre. Une chose bien apprise était pour lui une chose sûre pour toujours. Alors, quand je me trouvais en faute, notre maître ne manquait jamais de dire « Capi saura lire avant Rémi ! » et le chien, comprenant sans doute, remuait la queue d'un air de triomphe. « Plus bête qu'une bête, c'est bon dans la comédie ! » disait encore Vitalis. « Mais dans la réalité, c'est tonteux ! » Cela me piqua si bien que je m'appliquais de tout cœur et tandis que le pauvre chien en restait à écrire son nom en triant les quatre lettres qui le composent parmi toutes les lettres de l'alphabet, j'arrivais enfin à lire dans un livre. « Maintenant que tu sais lire l'écriture, » me dit Vitalis, « veux-tu apprendre à lire la musique ? » « Est-ce que quand je saurais la musique, je pourrais chanter comme vous ? » Vitalis chantait quelquefois et sans qu'il s'en doutât, c'était une fête pour moi de l'écouter. « Tu voudrais donc chanter comme moi ? » « Oh ! pas comme vous ! Je sais bien que cela n'est pas possible. Quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez. J'ai envie de pleurer ou bien j'ai envie de rire et quand vous chantez un air doux et triste, cela me ramène auprès de Mère Barberin. C'est à elle que je pense et pourtant, je ne comprends pas les paroles que vous prononcez puisqu'elles sont italiennes. Je lui parlais en le regardant. Il me semblait voir ses yeux se mouiller, alors je lui demandais si je le peinais de parler ainsi. « Non, mon enfant ! » me dit-il d'une voix émue. « Tu ne me peines pas, bien au contraire. » « Tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps. » « Sois tranquille, je t'apprendrai à chanter et comme tu as du cœur, toi aussi tu feras pleurer et tu seras applaudi, tu verras. » Il s'arrêta tout à coup et je crus comprendre qu'il ne voulait point se laisser aller sur ce sujet. Mais les raisons qui le retenaient, je ne les devinais point. Ce fut plus tard seulement que je les ai connus beaucoup plus tard et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi. Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique ce qu'il avait déjà fait pour la lecture, c'est-à-dire qu'il recommença à tailler des petits carrés de bois qu'il grava avec la pointe de son couteau. Mais cette fois, son travail fut plus considérable car les divers signes nécessaires à la notation de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l'alphabet. Les leçons commencèrent et j'avoue qu'elles ne furent pas moins dures que ne l'avait été celle de lecture. Plus d'une fois, Vitalis, si patient avec ses chiens, s'exaspérait contre moi. Avec une bête, s'écriait-il, on se contient parce qu'on sait que c'est une bête. Mais toi, tu me feras mourir. Enfin, les premiers pas furent franchis avec plus ou moins de peine et j'eus la satisfaction de solfier un air écrit par Vitalis sur une feuille de papier. Ce jour-là, il me donna deux bonnes petites tapes amicales sur chaque joue en déclarant que si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur. Bien sûr, ses études ne se firent pas en un jour et pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois. D'ailleurs, mon travail n'était pas régulier comme celui d'un enfant qui suit les classes d'une école. Il fallait chaque jour accomplir notre parcours qui était plus ou moins long selon que les villages étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Il fallait donner nos représentations partout où nous avions chance de ramasser une recette. Il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à M. Jolicoeur. Il fallait préparer nous-mêmes notre déjeuner ou notre dîner et c'était seulement après tout cela qu'il était question de lecture ou de musique, le plus souvent dans une halte, au pied d'un arbre ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table pour étaler mes morceaux de bois. J'étais un enfant assez chétif quand je vivais avec Mère Barberin. Auprès de mon maître et vivant de sa vie en plein air à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent, mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa et je devins capable de supporter sans en souffrir le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations, les fatigues. et je ne vous remercie, les fatigues. Sous-titrage FR ?